Je pense que c'est pas chiant Mais dis-donc je pense que c'est pas chiant Mais dis-donc je pense que c'est pas chiant Mais dis-donc je pense que c'est pas chiant What ? C'est pas chiant What ? C'est pas chiant Wesh c'est moi je suis TIGATIAT On se reprend pour une petite intro comme d'habitude Du coup pour la vidéo d'aujourd'hui Un gros pillage chez la Favoritisme Bref comme d'hab Il y aura un petit 30 de monde de serveur pour les serveurs Valhalla Tout de suite après du coup leur nom est chiant Mais bon ça on va se le cacher hein Clin d'oeil Bref petite présentation pas très longue Tout de suite après ce que je dis Comme d'habitude Puis à la fin le record sur Kofak Donc j'espère que ça vous fait plaisir Ensuite j'arrive vite sur Orion Mon prochain record Ça va être une vidéo sur Orion Du coup je vais livre Kofak A la fin du prochain rec En fait c'est mon dernier record sur Kofak Donc je fais gagner Un full Volcan en fait Mon full Volcan que j'ai là Juste là Mon épée Mon fonds d'inventaire Des pommes cheats Tout ce que vous voulez Mon fonds d'inventaire que je vais gagner Donc comme d'hab pour participer C'est pas compliqué Faut like S'abonner Et puis commenter Avec vos pseudos sur Kofak Et puis c'est tout Donc les mecs Bonne chance pour participer Pour gagner tout ça Merci de continuer de regarder mes vidéos Même si Kofak y'a plus trop de connectés Mais bon ça reste toujours sympa Les gens qui me suivent partout Et puis bon je vous laisse Avec la petite présentation Et ensuite le groupillage Du coup c'était Kikkat Et puis Ciao ciao les jeunes Alors les mecs Du coup on se retrouve Pour une petite présentation de Valhalla C'est un petit peu compliqué De vraiment savoir mais bon T'es coté Sinon toutes les infos Comme d'hab sont dans la desk Ils ont leur twitter Leur discord Tout est dans la desk Ensuite l'ouverture C'est samedi à 16h à faire Donc samedi qui arrive Le samedi demain Et puis du coup Laisse moi vous prendrez le petit serveur Donc déjà c'est un serveur vanilla Donc vous pouvez vous connecter En craquer Mais en même temps C'est un serveur qui est quand même Parle de nouveautés C'est surtout leurs events Qui sont vraiment cool Ils m'ont montré tous les events J'ai fait la présentation avec Aropt Mais ça c'est un autre tuto Je suis pas certain Mais bref on s'en fout Du coup je vais vous montrer Les nouveaux events Les nouveaux items Etc Donc en soit je vais prendre tout ça Premièrement il y a le lance-roquettes Donc avec 5 lance-roquettes Ca pète l'obsidienne Donc en gros Tu fais clé droit là-dessus Tu lances Et avec 5 lance-roquettes Ca va péter sur un rayon 3x3 l'obsidienne Ensuite il y a l'obsidienne Checker Tu fais clé droit sur un truc Et ça te montre la durée d'obsidienne Donc en soit Une TNT En gros ils ont 45 durées au début Pour la TNT Puis pour les missiles Ben c'est 5 missiles Pour faire péter Dans un rayon 3x3 Genre si je spam les roquettes Là-dessus Ben ça devrait Ca fait péter plusieurs couches Et ensuite tu peux regarder Avec la patate Ensuite le rare Qui est un petit peu étrange Mais du coup c'est un beau Le punch return Donc en gros Tu vais punch Arop qui est juste là Et ça le punch vers moi Donc c'est pour éviter Le back AP en fait Genre par exemple T'es un mec dans Warzone Tu le suis Ben tu veux le KB AP Genre tu peux le trapper avec ça Mais normalement c'est pour éviter Justement les mecs qui back Du coup c'est quand même une nouveauté assez cool Et pareil t'as le truc Le bouquet gravitationnel Ca c'est pour éviter le multi Donc en soit Ils ont trouvé des solutions Pour les 2 problèmes Multi et le back En gros ça C'est un bouquet qui se craft C'est le seul discrême qui se craft Dans ce que j'ai montré Ce sont les autres systèmes C'est achetable au sage boutique Et ensuite ben quand tu fais Leclerc là dessus T'as 5 duras Ca fait lever les gens Dans un rayon de 5x5 Ca fait lever tout le monde Il y a un cooldown dessus Pour pas que ça soit trop haut Donc du coup t'as le temps De refil T'as le temps de faire sage TPS Des conneries de genre Donc ça donne un petit peu de temps Pour faire des commandes Une connerie de genre Quand tu te fais multi surtout Ensuite un full stuff emerald Donc en soit un petit stuff Qui est un breaking card dès le début Donc il y a plus de duras Et je pense que ça protège Un petit peu plus que le diamant Ensuite il y a le Warp Box Il y a F Box Spawner Et Box Magique En gros Box Magique C'est tous les nouveaux items Que vous pouvez obtenir dedans Bon Box Spawner Vous savez c'est quoi Mais la Box Relique En gros c'est des têtes De membres du staff il me semble Et puis en gros ces têtes là Quand tu l'auras en terre Si tu la gardes dans ta barre Ca donne un effet de potion Donc par exemple Tu as la tête de Ange Admettons ça donne force 2 Ben si tu la gardes dans ta barre Tu auras force 2 à l'infini Donc en soit les PIP Avec ça c'est OP Et puis c'est un petit peu Pour régler le problème des potions Qui sont chiant sur les servres vanillades Souvent ben il faut tout en prendre des potions Ben là c'est cool Ca donne des effets de potions Et puis c'est pas trop OP Et puis c'est quand même rare Comme tête Ensuite les quêtes Ca c'est basique Mais en gros tu as 3 types de quêtes Tu as les communs, épiques, légendaires Et il faut faire toutes les quêtes communes Pour pouvoir accéder aux quêtes épiques Et ensuite les épiques Pour faire les quêtes légendaires Ensuite on va sur les events Donc en gros ça c'est un Warp Teamfight C'est avec le Warp Teamfight Si vous faites ça chez Teamfight Il y aura une commande en fait Bon en fait j'ai déjà fait la commande tout à l'heure Mais tu pourras choisir l'équipe rouge ou l'équipe bleue Et en gros tu as 15 Ca va être un 15v15 Un 15v15 plutôt C'est comme une espèce de P.I.P. Box Tout le monde va se taper sur la gueule Et quand vous avez terminé Ben ça va vous retaper sur le P.I.P. Faction Si vous gagnez le 15x15 Votre team gagne un petit peu d'argent Et si vous le perdez Ben vous gagnez rien Mais du coup c'est un petit Un petit event qui va être disponible Un petit P.I.P. Box Mais du coup qu'on peut gagner un peu d'argent Donc c'est quand même un petit peu cool C'est pour les gens qui veulent P.I.P. Pis qui ont pas trop de stuff quoi C'est du stuff give en fait Ensuite on doutait du KTH Il y a le KTH Warzone Ca c'est un KTH de faction Donc en soit quand tu rentres dans le KTH C'est toute ta faction ensemble Qui doit être Kobe Pour que ton temps disparaisse Donc en gros exemple Quand on est 5 de ma faction Ben même si moi je me fais Kobe Pis encore mes 4 membres de ma fac Qui sont dans le carré pour le KTH Ben si je rentre dedans Ca va compter Donc tous nos points ensemble Sont cumulés Et puis ça continue de farmer le temps Il faut avoir FK dedans 2 minutes Ensuite il y a le KTH Volcan Donc en gros c'est un petit peu le même principe Parce que voilà c'est un KTH solo Donc en soit c'est seulement toi Qui doit durer dans 2 minutes Et c'est un event en gros Que tu peux Kobe les gens Donc en soit c'est Il y a une petite surface ici Pour le KTH Et ensuite le but C'est de Kobe les gens tout en bas C'est un event Volcan Donc en gros il y a une grande surface pour P.I.P. Ils ont fait ça pour que le KTH Il y a le moins possible de gens Toutes dedans le KTH Pis qu'il y a beaucoup de gens qui sont en bas Qui sont en train de se fight En gros le seul moyen de remonter A l'event tout en haut Quand t'es tombé ici Ou juste de bague de l'event C'est danser des underpearls Dans ces toiles araignées là Donc les toiles araignées Ils vont capturer on peut dire l'underpearl Donc tu danses un underpearl là-dedans Un underpearl là-dedans Et puis tu remontes tout en haut Et tu peux continuer à capturer le KTH Bref du coup comme je l'ai dit au début C'est surtout leurs events Qui sont vraiment des nouveautés inédites Si après ça leurs items Sont pas non plus foufous Il y en a pas 10 000 Mais bon ça reste quand même sympa Du coup comme je l'ai dit au début Si vous avez intéressé Tout est dans la desk Et puis on vous laisse Avec le petit pillage Sauf qu'avec Du coup ben tcha tcha les jeunes Wesh les moches c'est Kidcat On se reprend Pour un petit pillage En compagnie du beau Rack CTL Comment vas-tu mec ? Bien tout Très bien mec Très bien C'est pas compliqué Le petit Rack CTL a trouvé la base Une des bases de la favoritisme en fait Du coup on a gardé un petit 7 ombres Et on a essayé de revenir aujourd'hui en fait Il y avait déjà cramé Rack Du coup ils ont retiré leur embauche à Volca Mais ils ont laissé bien évidemment Tout leur inverseur Du coup ben la favoritisme C'est la fac qui a le plus de points de classement actuellement Je pense Voilà C'est ceux qui farment le plus Et ils ont énormément de rangées en fait Comme ça d'harvesters Donc là on vient d'en péter toute une Au complet Ben on pensait pas que ça droppait Mais finalement oui ça droppe l'harvesters Et puis du coup ben dans chaque ligne Vous voyez il y a des rangées en fait d'harvesters Un peu partout Il y a tout en bas Il y a une farm à pistons à melons etc Et juste ici Il y a une farm Ben en fait il y a juste masse coffre Fait qu'on va faire péter les coffres en premier Puis on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant Mais sincèrement Je pense qu'il y aura rien d'intéressant dans les chests Et puis voilà J'ai 36 bottes de lvl 10 Attends on va le faire et se ôter Putain il est raté La merde il va paier trop Ben pas non plus de merde Mais Nifini tiens Puissance 3 Ca c'est la merde Là il y aura fait des trucs par contre Mais ça va un peu lag Aller Tu peux le faire Rallume le C'est bon Oh ça des perles C'est god vraiment Ah ben du coup on va vider On BP De toute façon on partagera après Ah ben en fait c'est le baril qui a absorbé Putain on va prendre genre sur le machin là Peut-être ça marche Ok je mets là haut Putain il est dans les côtés Bon ça va pas faire péter Ah ! Oh ben c'est des healstacks Moi c'est l'ast... Bon ça je m'en fous complètement moi Ah non je vais prendre J'ai déjà un DC Slashbuck Je mets la tascaille Ben non mais à la tienne je m'en... Oh mon sky Je peux l'appeler What ? Il y a beaucoup de trucs Il y a beaucoup de pommes dedans Et c'est des kits en fait Je vais mettre masse de pommes dedans Ouais mais j'ai récupéré une ligne de pommes dedans Moi je me récupère quelques unes Ça se back C'est pas ça que le P1 je le prends Mais il y a souvent des gens qui m'achètent du P4 du coup Attends je vais en faire une Dina ici Vas-y Tu veux une Régène 2 pour Dupy quoi ? Nope Bah à ce moment il y a quelques perles mais bon C'est bon C'est bon Bah du coup Gouff va pâter tout le reste Ah mais Pourquoi tu fais pâter là-bas ? Oh encore ma spawn Oh ouais t'as raison Il XP encore plus Ouais Ouais Putain mais ils sont vraiment tous les kits Il y a des pleins d'affaires Bah moi aussi j'ai tous les kits Il y a des livrets Il y a des livrets Pfff Ça je back Tu billes pour de vrai Tu billes pour de vrai Riff Attends je vais le tuer Il m'a dit Riff Riff de miss Il y a encore des chase dehors en fait En bas aussi bro Check ici J'ai changé une petite Dina là Ici là Ah ouais C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Il est encore là Il est encore là Unamis Ouais Ah là c'était vide Je l'entends What ? Bon ma Dina a volé Bon là il reste plus grand chose là-dedans Il expé un peu Ah des pitotes Oh bah tu fais péter à chaque fois Et moi je récup les carottes Et au plus je te passerai une partie genre On est un creep Et une Dina Au lieu de deux creep Ouais bah voilà 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 Comme ça on se fait pas chier Mais Dina je suis pas sûr que ça va péter Check Mais je peux pas la lancer en fait Il faudrait vote 20 voir Mettre 20 c'est toi qui ça va Attends on va tester Mais bon La moitié On fait un Marché Merde T'en casse Genre 20 Non je sais pas si c'est 20 là La moitié Tu nous donnes Et on délon Ça te va Je l'ai eu Il peut en combat là Mais bon on va laisser pas en combat Quatre c'est bon Je fais oui de la tête C'est good Ça fait quatre Ça chope Ça chope Time Ok donc les miens pour tous ceux qui ont pas trop suivi C'est pas compliqué On a fait un petit arrangement avec vieux de mille Du coup il nous passait la moitié des harvester Puis en échange on délonmet à sa farm Puis du coup vu que Rack est euh Rack est euh Mudo Bah du coup euh C'est comme si on passait vraiment Et bref désolé c'est que le Rack était pas parfait J'ai dû faire énormément de séquences De couper plus tôt Parce qu'en vrai les coffres étaient un peu merdiques Puis pareil la farm on faisait péter C'était long et chiant Donc euh La règle devrait pas durer trop longtemps pour vous Mais moi ça va être 32 minutes que je recorde Du coup moi je vais vous laisser Avec une autre petite séquence C'est KiCat Et puis tchao tchao les jeunes